Aimez vos cicatrices. Alors ça, c'est un sacré concept. Aimez vos cicatrices. Les cicatrices, quand on en a, on les cache. On est dans une société où être vulnérable est un problème. Or, pour moi, il n'y a pas de puissance sans prise en compte de notre vulnérabilité. Nous sommes faillibles, nous sommes humains. Donc, d'être, de se, alors pas de se réjouir, il ne faut pas exagérer, mais d'être fier des cicatrices émotionnelles ou physiques que nous portons. Moi, j'ai eu une terrible opération du foie. J'ai eu une cicatrice, une balavre énorme sur le ventre. J'ai longtemps mis que des maillots de bain, une pièce, jusqu'à ce que je me dise. Mais c'est moi. C'est une part de moi qui a aussi permis la transition que j'ai faite vers le domaine des chinoiseries, comme je les appelle. Donc, c'est ma force. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Aujourd'hui, je reçois Marie-Pierre Dylan Seger, qui fait un travail que je trouve assez extraordinaire pour rassembler la quintessence de toutes les grandes traditions chinoises, le feng shui, les arts martiaux, l'astrologie, l'acupuncture, toute cette entente qu'elle synthétise de manière extrêmement concrète pour nous aider à nous remettre dans le mouvement de la vie. C'est vraiment un extraordinaire engagement à nous mettre en mouvement. Bonjour, Marie-Pierre. Dans ton livre, tu nous proposes un déplacement extrêmement simple, mais très profond, que la clé pour se rencontrer, pour se trouver, pour avancer, pour débloquer nos nœuds, c'est la vitalité. Et ça, c'est quelque chose de très surprenant. Et en me laissant travailler par ton livre, en le lisant, en le relisant, je vois à quel point c'est un changement très profond d'attitude par rapport à l'existence, puisque, en gros, la vitalité, pour nous, c'est un truc un peu physique. Or, ce dont tu montres, c'est une toute autre idée de la vitalité. Et si on ne la comprend pas, si on n'est pas en phase avec elle, ça coince dans nos vies. Alors, qu'est-ce que c'est la vitalité ? Je pense que ce que tu introduis, c'est notre habitude de considérer la vitalité comme étant celle du sportif, par exemple. Comme un état du corps en grande forme et puis peut-être, effectivement, en mouvement. En fait, ce à quoi je fais référence, c'est vraiment le souffle de vie. C'est vraiment ce qui fait qu'un individu a envie de se lever le matin, est capable de traverser sa journée en étant heureux des rencontres, en étant curieux de ce qui va se passer. En fait, ce qu'on appelle le feu intérieur, c'est ce que nous portons, ce qui nous guide, ce qui sommeille en chacun d'entre nous et qui va être déployé, renforcé par une série d'actes quotidiens. Donc, ça n'a pas tant à voir avec l'aspect sportif. Il n'y a pas besoin d'avoir de muscles. C'est beaucoup plus une attention quotidienne à ce qui nous met en joie et à ce qui nous donne envie d'avancer dans nos journées. Ce qui est très impressionnant, c'est que, par exemple, quand on est bloqué, quand on est découragé, quand on n'arrive pas à avancer dans son boulot, quand on a des problèmes de relations sentimentales, on ne voit pas qu'en réalité, derrière, le problème, c'est qu'on est coupé de la vitalité, donc on n'arrive pas à être au bon endroit, à sa place, en phase, avec la situation. Ça, je trouve que c'est un déplacement très, très profond. C'est-à-dire que c'est toujours une question d'alignement. C'est un terme que j'utilise souvent. Ce que je propose, ou ce que je pose, ou ce que je constate, on va dire, dans mes consultations, parce que c'est quand même mon quotidien, c'est que nous oublions les situations, les pratiques qui nous rapprochent de qui nous sommes. Ça veut dire quoi ? Ce que je suis en train de dire, là, c'est que plus nous tentons d'occuper une place qui n'est pas la nôtre, plus nous nous mettons au service de, encore une fois, de pratiques, de personnes, d'activités, en oubliant ce qui nourrit nos forces de vie, plus nous allons rencontrer des personnes, des situations qui vont accentuer un décalage, un décalage de posture. C'est chinois, c'est-à-dire que derrière mon propos, il y a la notion de qi, qui est le souffle de vie, que nous, on traduit souvent en tant qu'énergie. Il y a des personnes qui ont de l'énergie, il y en a qui en ont moins, mais le souffle de vie, c'est vraiment ce qui anime la personne, c'est ce qui nous permet, c'est le rayonnement. C'est cette force de rayonnement que nous devons et que nous pouvons avoir, même dans l'activité la plus ennuyeuse de nos journées. C'est ce qui fait que certaines personnes rayonnent, alors qu'elles peuvent être en train de faire quelque chose qui n'est pas si intéressant que ça, qui n'est peut-être pas si valorisant que ça, mais elles sont présentes à elles-mêmes. Elles ont une affinité avec ce qui nourrit leur âme. Et ça, on pourrait dire que c'est aussi, alors moi je parle à quelqu'un qui sait vraiment ce qu'est la méditation, Fabrice, c'est une capacité à être présent à soi, quelle que soit l'activité que nous ayons. Mais aussi, tu le montrais bien, présent à soi et présent au monde, à la situation. C'est vraiment ça que alignement, c'est assez juste. C'est d'être en loyauté avec qui nous sommes. Et la situation. Et la situation. Parce que tu apprends au fond à se relier davantage. Je donne sans arrêt des marqueurs, des pointeurs qui nous relient au monde. Et parce que finalement, notre énergie, on peut dire qu'on est comme un moteur, ce serait une version très mécanisme de ce que nous sommes, mais notre énergie se renouvelle, se nourrit sans arrêt de nos points de contact avec des personnes, avec des lieux, avec des choix que nous assumons. Donc le premier renversement, c'est, quels que soient vos problèmes, vous ne le savez pas, mais vos problèmes viennent du fait que vous êtes coupé de votre propre vitalité parce que vous n'êtes pas aligné. Et puis alors après, deuxième renversement que tu fais. Et le chemin que tu proposes dans ton livre pour cultiver la vitalité, c'est plus simple, plus concret. Ça se fait au quotidien, tous les jours. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Et tu montres des choses extraordinairement simples, mais extraordinairement profondes, qui peuvent aider chacun d'entre nous à nous reconnecter avec la vitalité. Je dirais, j'ai l'impression que c'est les deux renversements de ton livre. Alors, c'est tout à fait intéressant de le voir comme ça. Et je pense que c'est juste. Et en fait, ce que je pose aussi, c'est qu'il n'y a pas des chanceux, des élus, des privilégiés qui ont accès à une capacité de rayonnement par je ne sais quel effet de chance. Et puis d'autres qui seraient soumis à une malédiction, à des deuils à répétition, à des pertes à répétition. Cette vision-là qui serait binaire et qui, du coup, exclurait un grand nombre d'entre nous. Parce que nous pouvons tous, toute personne peut faire la liste de l'ensemble des difficultés qu'elle a déjà rencontrées. L'ensemble des pertes, des frustrations et des deuils. Donc ça, c'est une lecture possible de la situation. Mais ce que je pose vraiment comme base fondamentale, c'est que les forces de vie, nous les avons tous. Elles ont été... Nous naissons avec elles. C'est ce qui fait qu'un enfant va grandir, va croître, va avoir encore pendant un certain nombre de temps une curiosité, une joie par rapport aux nouveautés qu'il va découvrir. Mais en général, la situation, ça peut être l'éducation, ça peut être une critique ou un modèle familial, nous mettent ce que moi j'appelle en noir et blanc. On est en couleur, on est en vibration, on est avec une force de vie qui est inépuisable, inépuisable, alors sur tout l'écoulement de notre vie, mais on ne nous donne pas les clés, les moyens de cultiver le renouvellement de cette énergie. Donc on a cette idée qu'à un moment donné, au bout de tant de deuil, c'est cuit, on n'arrivera plus à se relever. Et puis on pense très peu à ça. Mais bien sûr. On pense que si on a un problème, soit c'est de notre faute, soit on a un problème psychologique, soit on manque de volonté. Et toi tu dis, attention, il y a un point que vous oubliez, au-delà de la psychologie, de la volonté, est-ce que vous êtes en rapport à vos propres forces de vie ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites pour vous faire vous-même sourire tous les jours ? Alors la réponse c'est, eh bien je ne suis pas en situation de sourire parce que ma vie est compliquée. Or, c'est de votre élan vibratoire, de votre capacité vibratoire, qui est comme une flamme que l'on nourrit. C'est de cette force-là que nous avons tous que se déploie la possibilité de rester aligné face à un obstacle, moins chahuté par les difficultés, et capable, c'est un choix en fait, nous avons le choix d'alimenter une posture qui nous renferme de plus en plus, nous pouvons alimenter le noir et blanc, où aller à la pêche de, c'est souvent des tâches, des choix, des activités, des lieux et des moments qui nous mettent en sourire, qui nous mettent en joie. Et ça, ça n'appartient pas à l'autre. C'est quelque chose que nous pouvons nous-mêmes cultiver. Il n'y a pas le choix, de toute façon, on ne peut pas se mettre à la place des autres. Nous avons une responsabilité d'alimentation de nos forces vives. Et les forces vives, ce n'est pas d'être champions olympiques. Les forces vives, ça peut être par exemple, d'arrêter de manger ce que votre conjoint adore, alors que vous ne le digérez pas. C'est d'être loyal avec ce que nous savons, qui nous permet, encore une fois, de nous lever en joie le matin. On se lève en joie le matin parce qu'on a bien dormi. On dort bien parce qu'on a bien digéré. Il y a toute une chaîne, il ne faut pas oublier quand même que derrière ma pratique, il y a toute l'énergie chinoise. La prise en compte de cercles vertueux du corps, mais l'énergie chinoise, valorise le mouvement, une certaine rondeur d'ailleurs dans les gestes, et pas du tout le côté sportif qui était évoqué au début. Ce que je pose, c'est à la fois extrêmement simple et surprenant, parce que ce que je dis, c'est que nous avons tous une flamme intérieure qui mérite d'être reconnue, acceptée, cultivée. C'est ça. Et qu'à partir de ce brasier intérieur, de ces forces de vie qui nous permettent de dépenser de l'énergie, c'est un stock d'énergie qui se renouvelle, si nous en prenons soin, par des choix que j'appelle plutôt vertueux, eh bien, c'est par l'alimentation, le nourrissement, l'attention, l'accueil à ce qui en fait nous fait du bien, je ne parle pas de l'ego, je parle d'une mise en joie, que les obstacles vont se dépasser ou s'estomper, et qu'à terme, on va en rencontrer moins. C'est-à-dire que naturellement, une personne qui rayonne, après il y a un effet de rayonnement, le fait d'être en joie découragera les grains chauds de votre entourage au bout d'un certain temps. Donc là, c'est aussi... L'effet boule de neige. Tu éclaires aussi, on parle depuis quelques années de la notion d'énergie, d'être en rapport à l'énergie, mais en général, la notion est assez floue, et là, tu essaies d'éclairer et de donner de la profondeur à ce concept qui est en général assez flou. Alors, il faut repartir aussi à la base, le caractère chinois que nous traduisions par énergie. Quand on regarde dans les traductions effectives, il n'y a pas énergie, il y a fluide, il y a humeur, il y a ce qui circule dans le corps, il y a vapeur. C'est finalement l'ensemble des fluides qui permettent à notre corps d'être fonctionnant. La notion d'énergie, c'est nous qui l'avons rajoutée. Mais voilà, ça éclaire cette notion parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sentent qu'être en rapport à l'énergie, que se mettre à l'unisson de l'énergie. Il y a une sorte d'intuition aujourd'hui. Ou de reconnaissance. De reconnaissance. On est un peu moins, disons, dans une idée d'un moi isolé, séparé, qui par sa seule volonté changerait les choses. Au fond, la notion d'énergie, c'est la manière dont c'est un peu popularisé. L'idée que tu explicites dans ce livre qui est si on veut changer, il faut aller avec le mouvement, le mouvement en soi, le mouvement du monde. Si on veut changer, il faut gagner en puissance. La puissance dont on parle dans cet ouvrage, c'est la puissance des forces de vie avec lesquelles nous naissons tous. Ce n'est pas un stock qui peut s'épuiser. Qui peut s'épuiser. En fait, c'est un stock qui peut s'épuiser si on ne le nourrit pas. Et si on ne... Par contre, le propos, il est simple. C'est un... Quelques actes quotidiens choisis, répétés, donc chaque jour, quotidien, peuvent décupler nos forces de vie. Dissoudre nos obstacles et nos problèmes sans même qu'on s'en rende compte. Sans même, exactement. Parce que nous, on a l'idée, si j'ai un obstacle, il faut que je... Je m'occupe de l'obstacle. C'est peut-être pas la meilleure manière de cultiver le feu intérieur et les obstacles, vous allez voir, vont... Déjà, le feu intérieur, la lumière, vous allez déjà voir la situation différemment. L'obstacle, au lieu de prendre toute la place, on va prendre du recul et on va se rendre compte que l'obstacle est la conséquence de quelque chose sur laquelle, souvent, nous n'avons même pas besoin d'agir. C'est pour ça que je trouve que c'est un côté... Il y a un changement de paradigme, quelque chose de très... Un vrai déplacement que tu proposes dans le livre qui fait un bien fou parce que d'un seul coup, en plus, c'est beaucoup moins culpabilisant. J'ai un obstacle, je n'y arrive pas, c'est que je ne fais pas assez bien. Non. Non. Il y a un obstacle, c'est une opportunité... Si on se remet en rapport à la vie. C'est l'obstacle... Alors, dans cette lecture quand même chinoise des choses, l'obstacle est une opportunité de modifier notre positionnement. Ce n'est pas la preuve que nous nous sommes trompés. Ce n'est pas la preuve que nous sommes incompétents et faibles. L'obstacle est au service du déploiement des outils que nous avons en nous pour le passé. Et plus nous nous souvenons que nous sommes vivants. Vivants. Donc, animés d'émotions, respirants, capables de... Je pense que pour moi, il n'y a pas d'émotion qui serait négative. Peut-être un autre sujet, mais qui est... Non, mais c'est la même chose. Au lieu de... Parce que ce que tu invites, c'est qu'on sort de la pensée noire et blanc, pensée émotion négative, émotion positive... Avec sa colère, par exemple. On va... La colère, une colère qui peut être par moments exagérée selon ce que disent d'autres, mais à la lumière de ce que vous vivez, l'expression de la colère est un moyen de ne pas encrasser votre foi, si on parle médecine chinoise, parce que vous... 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 Vous refusez de vous cantonner dans un territoire dans lequel on voudrait vous mettre. Donc, il y a une appropriation aussi... Enfin, l'appropriation, le terme est peut-être trop fort. Ce que je propose, c'est d'être en prise de pouls régulière, continuelle, avec aussi nos émotions et de repérer les moments où nous partons, ce qui est très courant, en lecture négative de nous-mêmes. Quand nous partons en lecture négative de nous-mêmes, c'est que nous avons touché à un point de déséquilibre. par rapport à nos forces vitales. Parce qu'un être en pleine vitalité va comprendre, va relativiser beaucoup plus facilement une... ne va pas partir en culpabilité. Il va regarder les faits et se positionner par rapport aux faits. En fait, la plupart du temps, on a un rapport... On est prisonnier d'une lecture du monde, donc il y a le positif, le négatif, la colère, c'est négatif. Les grands et les petits. Donc on se sent coupable. Et là, ce que tu dis, mais non. Ça, c'est complètement binaire ou comme tu disais tout à l'heure, c'est sans couleur et c'est statique. Et si on changeait, l'idée de la vitalité, de l'énergie, c'est de voir la dimension dynamique de la colère, comment elle agit, comment on s'ouvre à elle, ce que tu dis, comment on l'écoute. Donc c'est ça qui est très éclairant dans ton livre et on pourrait même dire dans le parcours auquel tu nous invites. c'est ce déplacement qui nous ressource et qui fait que la colère, au lieu d'être une catastrophe, devient une occasion. Ou une culpabilité. Ou une culpabilité de ressourcement. La colère est une expression d'une part de nous-mêmes qui doit nous interpeller. La colère, par exemple, la colère, pour moi, il n'y a pas, la colère est l'indice d'un positionnement qui n'est pas optimal. Ce n'est pas, la colère, on peut l'utiliser pour dire la faute à qui. Je vous êtes en colère parce qu'on vous a marché sur les pieds, etc. Mais la colère me dit que je n'ai pas été suffisamment vigilante pour protéger mon territoire. Donc, je peux partir en mode de contre-attaque ou me dire « Tiens, finalement, c'est vrai, cela fait longtemps que j'ai laissé dégénérer une situation dans laquelle j'aurais pu très précocement dire « Non, ça ne me convient pas. » Mais la grande difficulté, c'est que nous sommes déconnectés de notre voie intérieure, de cette voie qui nous dit souvent très tôt n'y va pas ou ce type d'association finalement va te laisser dans l'ombre. Et parce que l'idée même que nous soyons responsables de notre équilibre énergétique, on parle d'énergie, de notre équilibre, pour moi le mot c'est de vitalité, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Jamais. Or, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, nous naissons avec un capital de vie, ce capital est exponentiel, nous avons à l'arroser, nous avons à découvrir, et ce n'est pas la même chose pour chacun d'entre nous, quel sont le type de situation, le type de lumière, le type d'activité qui nourrit ma joie de vivre. On peut dire la joie de vivre, c'est cucu, peut-être comme expression, mais le matériau essentiel, le combustible essentiel qui fait tourner le monde, c'est la force vitale de l'ensemble des individus. Et moi je pense aussi que les sociétés, notre société à l'heure actuelle, patine un peu parce qu'elle est en perte de force vitale. C'est clair, on est une société noir et blanc, et où la vitalité n'est pas cultivée, elle est même entravée par une domination de la gestion, des chiffres, de la règle, on pourrait quand même noter que nous quittons, nous avons quitté l'année du boeuf, peut-être quand même dire ça, pour entrer dans l'année du tigre, ce qui s'est passé cette dernière année en particulier, on avait une énergie temporelle qui favorisait un cadrage, une espèce de normalisation qui a son utilité, mais qui prive l'individu de droit à sa différence. Et l'équilibre à trouver, moi dans mes consultations je vois beaucoup de souffrance, beaucoup de personnes qui naissent avec des talents, qui naissent, qui ont des idées et qui ne vont pas, sont en train de se comparer à ce qu'ils devraient être, à ce qu'ils auraient dû faire, à ce qu'on attend d'eux. Or, au bout du compte, il n'y a que vous, il n'y a que moi qui suis responsable de ma longévité. Et la lecture chinoise, elle est très simple. plus j'investis dans des forces qui me maintiennent en vie, plus je me protège de situations qui m'enlèvent de la force, plus je vais durer. Puis après, l'idée, ce n'est pas de durer, c'est de durer dans le meilleur état possible. La colère, reconnue, acceptée, est parfois le meilleur moyen de retrouver la joie. Parce que, parce que, entendu, une colère va favoriser souvent un discours ou une négociation qui va me permettre de changer de place. Et ce que je voulais finir, nous sommes rentrés dans l'année du tigre, on passe l'an dernier d'un animal domestique au service du labeur, on pourrait même dire castré, a une métaphore temporelle cette année pour un animal sauvage, territorial, qui ne supporte pas la mise en forme, la mise aux normes. Donc, il y a à l'heure actuelle, sur les trois ans qui viennent, un appel d'air pour que l'individu, chacun d'entre nous, nous rappelons que finalement, le droit que nous avons à défendre, c'est le droit de notre vitalité. C'est le droit d'être vraiment vivant et d'être vraiment vivant ne peut pas être équivalent à d'être vivant vraiment gagnant. Gagnant parce qu'on écrase les autres ou gagnant parce qu'on a plus sur un compte en bande que les autres. La vie se nourrit d'échanges. Pour rencontrer les personnes qui nous ressemblent, nous avons à nous aligner avec qui nous sommes. Alors, il y a un point central de ce livre. Tu voulais faire de ce livre quelque chose de très différent de tes précédents livres, à la fois une sorte de manifeste et de manuel. Je ne sais pas si on peut dire ça, manifeste manuel. Plus court. Voilà. Est-ce que tu peux essayer de dire l'ambition que tu avais de ce livre qui est un livre très singulier, qui est un livre très singulier puisque c'est vraiment une mise en action, une mise en mouvement. Ce n'est pas un livre du tout théorique. qu'est-ce qui t'a animé ? C'est la phase où j'ai plaisir à expliquer. J'ai longtemps, depuis 25 ans maintenant, passé du temps à expliquer la différence et à faire des ponts entre la pensée classique chinoise qui met l'énergie et la question de la vitalité au centre mais qui voit l'espace et le temps de manière très différente et la pensée occidentale plus normative, vraiment très différente. Il y a d'un côté une pensée très métaphorique et à la fois très abstraite et puis une pensée occidentale qui est quand même au service d'une normalisation qui parfois laisse de côté les individus. Donc là, il n'est plus question d'expliquer. Il est question de proposer des points d'entrée multiples dans des points d'entrée multiples dans une pratique joyeuse, quotidienne au service de nos forces de vie. Donc, ce sont des chapitres très courts avec des exemples, des exercices, des protocoles. Enfin bon, c'est extrêmement simple à mettre en œuvre et on pourrait dire que c'est comme une maison avec de multiples portes d'entrée qui aucune, avec aucune pièce qui n'enferme. C'est, c'est, je veux dire, c'est, ça parle du passé, ça parle de la suite, ça parle de, de, je veux dire, c'est un caliédoscope, on peut dire, un caliédoscope dans lequel il n'y a, il est simple d'entrée et surtout qui n'emprisonne pas. Ma mission depuis toujours, elle est de participer à l'autonomie individuelle et c'est de rendre à la personne une connexion avec ce qu'elle est vraiment. Et ça, aucun psy ne peut vous le dire, aucun thérapeute ne peut mettre des mots sur ce qu'est vraiment la personne et ce qui nourrit sa vibration. Je ne veux surtout pas critiquer parce que toutes ces techniques d'accompagnement sont utiles, mais je fais un appel direct à la personne en lui demandant de se voir vraiment, de s'entendre, de se regarder peut-être même dans un miroir et de faire de la place quand on se regarde dans un miroir à cette part de nous que l'on garde si couramment à ses pieds, ses habits qui sont les nôtres mais que nous ne portons pas. C'est des métaphores. Donc l'ouvrage, il est simple. On peut donner quelques-uns des titres. Levez-vous, allégez-vous, aimez vos cicatrices. Aimez vos cicatrices. Alors ça, c'est un sacré concept. Aimez vos cicatrices. Les cicatrices, quand on en a, on les cache. On est dans une société où être vulnérable est un problème. Or, pour moi, il n'y a pas de puissance sans prise en compte de notre vulnérabilité. Nous sommes faillibles. Nous sommes humains. Donc, d'être, de se, alors pas de se réjouir, il ne faut pas exagérer, mais d'être fier des cicatrices émotionnelles ou physiques que nous portons. Moi, j'ai eu une terrible opération du foie. J'ai eu une cicatrice, une balafre énorme sur le ventre. J'ai longtemps mis que des maillots de bain et une pièce jusqu'à ce que je me dise mais c'est moi. C'est une part de moi qui a aussi permis la transition que j'ai faite vers le domaine des chinoiseries comme je les appelle. Donc, c'est ma force. Donc, chérir ces cicatrices, il y a un exercice, on passe un petit peu de temps avec elles et puis, on les accepte et on les aime. Donc, voilà, c'est vraiment ça qu'il faut vraiment dire. Ce n'est pas juste quelque chose qu'il faut comprendre. Il n'y a rien de cérébral. C'est vraiment juste qu'on se relie à des choses auxquelles on ne fait d'habitude pas assez attention en les considérant d'une autre manière pour être placé autrement. Oui, et on peut aussi dire, on peut prendre autrement en disant qu'il est temps de faire attention à notre niveau d'énergie. Est-ce qu'on est triste ? Est-ce qu'on se traîne ? Est-ce qu'on a du mal à faire les choses ? Et bon, cela ne témoigne pas d'une faiblesse. Cela témoigne d'un état de notre être qui, c'est un signal, qui indique que, c'est l'indication de ce qu'il est temps de ce que nous nous occupions, de ce qui nous font du bien. Et ce qui nous fait du bien, ça peut être d'arrêter de manger, l'exemple est imbécile, mais il est vrai, d'arrêter de manger la confiture que nous n'aimons pas. Ou d'arrêter de manger de la confiture si on aime le miel. Parce que nous avons traversé des moments où nos choix n'ont pas été validés. Or, enfin, je suis enthousiaste, parce qu'en fait, ce qui est difficile, c'est que c'est si simple. C'est de reconnaître l'état dans lequel nous sommes en osant aller vers de la joie. Alors, c'est un processus. Ce n'est pas parce qu'on le dit qu'on va le faire, mais ce n'est pas parce qu'on va le dire que ça va le faire. C'est parce que nous identifions la chose dont nous avons besoin. Pour certaines personnes, c'est de pouvoir avoir un accès plus fréquent avec la nature. On n'y est pas, on vit en ville, il y a peut-être un arbre au coin de la rue, cet arbre-là est déjà le maillon qui va nous rapprocher de ce que nous aurons plus tard. Et si on fait les exercices que tu proposes, il y a quelque chose qui bouge. Et donc, il y a un effet de boule de neige. Un effet de boule de neige. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, par exemple, certains exercices, il y a un exercice mais qui figure même dans un ouvrage précédent par rapport à la colère, l'exercice de casser des assiettes. Donc, quand je le propose, on me dit « Ah, mais la colère, je l'ai déjà travaillée. » et puis « Oui, oui, j'y pense, mais bon, enfin bref, on a... » Et lorsque la personne, on a tous chez soi une tasse ébréchée, on a peut-être encore une... Bon. Lorsque la personne fait vraiment l'exercice, le nombre de fois où elle me dit « Mais en fait, c'est extrêmement juissif de casser sa colère en cassant une assiette. » C'est juissif. Oui, c'est presque quelque chose comme des rites au fond. C'est plein de rites. Ce sont des rituels. C'est comme des rites. On rentre dans un... On fait quelque chose. Un truc tout simple qui, tout d'un coup, crée une émotion que nous n'avions pas envisagée avant. Et cette émotion, c'est un investissement, c'est 3 euros de plus sur un compte, mais qui est un compte énergétique. Et la posture que l'on a souvent, c'est de considérer que soit le monde extérieur a la responsabilité d'alimenter notre compte énergétique. Et puis, ça ne se passe pas. Ou que si on est à plat, on ne se remettra jamais debout. Or, la clé, elle est dans une pratique quotidienne, toute petite, au fur et à mesure, de l'alimentation de ce compte. Il n'y a pas de petits actes insignifiants dès lors qu'il s'agit de nous occuper de notre énergie. C'est important. Comment tu t'es intéressée à ce que tu appelles tes chinoiseries ? Les chinoiseries ? Eh bien, on m'a fait très peur. La médecine occidentale, je vais aux Etats-Unis, m'a dit que je n'avais plus que trois mois à vivre. Parce que j'avais une maladie qui était terminale. Donc, à ce moment-là, j'ai été confrontée à ma propre mortalité, à une prédiction. Alors, elle était médicale, elle était fausse. On est retrouvé dans une situation où la prédiction médicale était fausse. Mais là, j'ai mesuré les trois mois qui me restaient, officiellement. Et puis, tout de suite apparu ce que j'avais vraiment envie de faire s'il ne me restait que trois mois. Eh bien, ce n'était pas de finir un rapport de plus. Ce n'était pas de diriger une équipe supplémentaire. Ce n'était pas de me faire suer. Ce n'était pas d'aller, de me rendre disponible pour ceux qui me mettaient en joie. Donc, par exemple, ça a été de retrouver, voilà, donc, il y a eu ça. mais ça, en fait, ça a déclenché parce que j'ai survécu. Je me suis fait la promesse que si je survis, je me consacrerais entièrement aux techniques chinoises qui m'intéressaient depuis toujours. Mais en bonne occidentale, je n'osais pas trop en parler. J'avais un bon boulot, je vivais aux États-Unis, j'avais réussi. Donc, je ne me serais, je pense que je n'aurais pas osé, peut-être finalement, mais je n'aurais pas osé à ce moment-là lâcher une carrière sûre pour un travail, au départ, l'analyse du lieu, le feng shui, enfin, toute l'énergie chinoise que personne ne connaissait dans les années 90 en France. Donc, c'est parce que la mort s'est approchée, que j'ai assumé ma joie de vivre et ensuite que j'ai mis toute mon activité, toute mon énergie au service de la vérité qui est, c'est accessible à chacun d'entre nous. Comment tu as appris tout ça ? Alors, moi, je me suis intéressée au yikin depuis très jeune. J'étais soignée par acupuncture quand j'étais petite et j'ai suivi, j'ai un lien particulier avec les lieux où on pourrait dire des intuitions mais j'étais trop cartésienne pour ne pas chercher une technique qui puisse me faire comprendre ça. ça t'a aidé à mettre en forme des intuitions que tu sentais déjà ? Absolument. Et j'ai suivi donc du coup des enseignements qui n'existaient pas en France, des enseignements d'un maître chinois que j'ai trouvé, il était chinois mais il parlait anglais, il était à Toronto. Donc, j'ai suivi ça en mode complètement incognito, ça a vraiment nourri ma connaissance et puis je n'ai jamais plus lâché la chose. J'ai retrouvé, quand je suis allée en Chine, j'avais l'impression d'être plus chez moi qu'à Paris. Parce qu'il y a quand même un paradoxe, comme j'ai lu Télie, je peux le dire, mais le paradoxe, c'est que ça ne ressemble pas à des chinoiseries même si tu emploies le mot. La plupart du temps, quand on lit des livres d'occidentaux qui parlent de concepts chinois, on sent que c'est un truc étranger. Tu as une manière de parler de ces notions qui n'ont absolument rien de chinois. Ça nous semble naturel. Il y a un décalage puisqu'il faut rentrer en rapport à la vitalité, il y a un déplacement qui vient de la Chine mais ça ne fait pas du tout un truc un peu exotique, un peu étranger. On a l'impression que tu nous remets en rapport à quelque chose et ça, c'est assez stupéfiant de ton travail. Je le prends vraiment comme un compliment parce que ça me touche. Alors moi, j'ai eu une quête personnelle de texte, de connaissance. Le yicking m'intéresse depuis que j'ai 17 ans et donc je l'ai lu dans le texte. Je n'y ai rien compris. Donc je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai pratiqué. C'est le seul bouquin qui m'a suivi dans tous mes voyages partout, tout le temps. Le livre est éculé mais je le garde encore. Donc j'ai été confrontée à la difficulté, j'ai été confrontée à l'absence, alors il y a Bachelard, il y a un certain nombre de textes, mais à l'absence de pratiques occidentales qui permettent. de mettre des mots utilisables sur l'énergie des lieux, sur la lecture des lieux. Donc je suis donc partie en recherche du côté des chinoiseries, du côté des textes anciens que j'ai trouvé très souvent absolument abstrait, parfois très intéressant, mais non utilisable parce que pas connecté à la vie. Donc moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir un poème super bien traduit sur les conditions pour que la prospérité arrive devant une maison, sans qu'on m'explique ce que ça veut vraiment dire. Donc j'ai mis dans mes ouvrages et puis dans ma pratique au service des personnes qui me consultent, l'ensemble du travail de toute une vie, j'ai plus de 60 ans, de décodage des textes qui existaient, mais qui sont souvent brillantissimes, mais qui résultent de traductions de synologues brillants, de grandes qualités que je respecte, mais qui ne sont pas acupuncteurs, qui ne sont pas énergéticiens, qui ne savent pas prendre un pouls. Or, ces techniques, toutes, sont au service de la vie. Le feng shui, c'est où placer la vie ou placer une ville dans un paysage. L'astrologie chinoise, elle a à voir avec le choix du moment le plus en synergie avec l'action demandée. Ce qui est aussi étonnant dans ton travail, qui nourrit, enfin, qui est le cœur du livre, c'est que tu vois très bien l'unité entre des choses dont on ne met pas ensemble. C'est facile. C'est ce que tu vois, à la fois le feng shui, donc la manière de placer, comme tu dis... La personne dans le... Ce n'est pas un placement de meuble, c'est le placement d'un individu grâce au placement de meuble. Donc, c'est une stratégie de positionnement dans l'espace. Donc, c'est lire l'espace. Après, tu as l'astrologie, lire le temps. Oui. L'énergie chinoise, c'est les flux dans le corps, c'est ce qui met... C'est le type d'alimentation qui va correspondre plutôt à telle personne en fonction de sa pathologie. C'est ça qu'on trouve dans l'acupuncture. Le yiking. Le yiking. C'est interroger l'univers. Interroger l'univers. Après, il y a... L'art de la guerre. L'art de la guerre. Les arts martiaux. Donc, c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent de voir que l'unité de choses qu'on ne voit pas du tout... Parce que, voilà, on ne met pas ensemble en commun et pour toi, c'est complètement unitaire. Et donc, du coup, c'est ça qui fait, à mon avis, la force des conseils que tu donnes. C'est nourri, voilà, aussi du feng shui, de l'astrologie, des arts martiaux, de l'acupuncture. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui devient limpide dans la manière de lire le temps, l'espace, les situations, nos propres vides d'une manière complètement étonnante mais tellement concrète. Avec, pour certaines personnes, presque... On ne sait pas forcément qu'il y a toutes ces chinoiseries derrière. C'est ça. Puisque je le rends limpide. Enfin, je le rends limpide et accessible. Pour moi, aucune de ces pratiques n'a d'intérêt si elle n'est pas suivie des faits. Pour moi, ce qui compte, c'est l'impact. C'est vraiment l'art martial. Ça, c'est très chinois aussi. Ah oui, mais je viens de le faire là. C'est-à-dire que... Par exemple, souvent, les gens me demandent des séries de rendez-vous. Il n'y a pas besoin de séries de rendez-vous. Je suis très anticommerciale par rapport au non-enfermement de la personne dans une pratique longue qui peut avoir de la valeur quand il s'agit d'une thérapie, absolument. Mais là, les lectures visent à repérer l'alignement optimal entre une personne qui a son énergie, une action qui a son énergie, un moment, un lieu. Donc, je suis sans arrêt en train d'envisager l'alignement. Mais ce que je cherche à faire dans mes ouvrages, c'est à transmettre la quintessence de tout ça. C'est-à-dire que c'est l'essence. Il n'y a pas besoin d'avoir toutes les formules d'avaler et de vous donner tout l'argumentaire parce qu'au bout du compte, la pratique simple, d'ailleurs, dans toutes les pratiques taoïstes, parce que moi, je me suis calée par rapport à l'obédience taoïste, on sait bien qu'on ne peut pas ne parler que de la tête, parler à la tête et ne pas parler au corps. On sait bien que le vrai maître, ça va être celui qu'on pourra peut-être éventuellement prendre pour le jardinier parce qu'il vit dans son corps. Il est connecté à la réalité extérieure tangible. Donc, ce que je me rends compte, c'est que comme ce que je propose, c'est, on pourrait dire l'équivalent dans un apprentissage, dans un monastère, on va vous demander de répéter certains gestes. Alors, il faut plier les genoux. Mais pourquoi je dois plier les genoux ? Ça fait déjà dix jours que je plie les genoux, cinquante fois, je vais aller plus loin. Mais ce sont des actes simples qui sont déjà reliés à l'étape que l'on arrivera à passer plus tard. Et donc, ce que j'ai cherché à faire toujours, c'est d'établir des ponts entre la partie très utile de la pensée et des pratiques occidentales et la partie utile d'une pensée chinoise qui n'a pas à rester dans des grimoires, qui est au service de la vitalité. Et on revient à la vitalité. Qu'est-ce que c'est que la vitalité ? La vitalité, c'est ce qui fait qu'une personne va pouvoir, c'est ça la clé, s'accomplir, déployer ce qu'elle est. Or, nous avons parfois l'illusion de ce que l'accomplissement, c'est se dépasser. Alors ça, ça m'amuse toujours, se dépasser. Mais attention, se dépasser, déjà, si vous vous dépassez, vous allez vous laisser derrière. Alors moi, le terme littéralement, se dépasser, mais non, l'objectif, c'est de s'incarner, c'est de déployer les pépites avec lesquelles nous sommes venus et nous sommes chacun uniques. La pensée chinoise, elle est vraiment au service de l'unique. Et ce qui me rend dingue par moment, c'est que les traductions ou la manière dont l'Occident simplifie tout ça, ça devient du normatif. En feng shui, ça a été, il ne faut pas, je n'ai même pas envie de le dire, mais il y a telle chose à faire et puis il y a telle chose à ne pas faire. Ce qui est le contraire de tout à fait l'esprit de ce que tu fais. L'esprit, c'est toujours que du sur-mesure. Donc, ce dernier livre, finalement, ce cinquième livre, il cale, il se centre sur la pile atomique que nous avons tous à l'intérieur. Et ce que je dis, c'est agissez dans le monde, mais gardez le contact avec cette pile atomique. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous avez fait, vous la déchargez plus que d'habitude ? Demain, il va falloir réajuster. Et c'est un... Plus nous sommes connectés avec les conditions de notre vibration, les conditions de notre... Comment dire ? Plus nous sommes alignés avec qui nous sommes, plus nous allons trouver notre place. Parce que la question fondamentale, mon premier livre, le sous-titre, c'était « Chevaucher le temps, apprivoiser l'espace, trouver sa place ». La question fondamentale, c'est de faire de la place à qui nous sommes. Donc, ne nous dépassons pas. C'était beau. Faisons de la place pour ce qui nous sommes. On peut dire que c'est ça aussi la vitalité, c'est faire de la place à qui nous sommes. Parce que ça part de l'intérieur. Donc, il y a un pouls quotidien que nous avons à tenir. Plus nous sommes en lien avec qui nous sommes, quel que soit ce que la société, les parents, les amis, les voisins nous disent. « Nous sommes qui nous sommes, nous ne sommes pas ce qu'on nous dit que nous sommes ». Et on va me dire « Mais comment on sait qui on est ? » Déjà au début, chaque fois qu'il y a des équilibres, la perte de force, la perte de sommeil, la perte de… nous dit quelque chose. Alors, ça dépend. Certaines personnes, la perte de sommeil, moi, quand je ne dors pas, c'est qu'il y a du travail d'écriture qui est en train de venir. Ce qui est singulier dans ton livre, c'est que tu as eu une sorte d'appel après des années de consultation d'aider les gens tout de suite à leur donner cette quintessence que tu voyais dans les consultations pour les aider à se mettre en mouvement et à retrouver le feu intérieur. Et ça, il y a quelque chose quand même dans ce livre-là d'un peu incandescent et d'un peu magique qui vient, disons, de ces années. Peut-être que tu peux parler de cette motivation, presque une sorte de vision que tu as eue d'écrire ce livre. Alors, il y a… Ce qu'il y a, c'est que je suis au contact des difficultés, des questionnements et de la souffrance… De chacun d'entre nous. De chacun d'entre nous. Et quand, au bout de 25 ans, enfin, pour moi, c'est vraiment clair que c'était une question que j'avais au début. Il n'y a pas vraiment de destin… Je ne pense pas qu'il y ait des privilégiés de la vie plus que d'autres. Ça, c'est quelque chose qu'on s'est construit, parce qu'on a construit des modèles. Et se sont dessinés au lieu que, individuellement, je construise des exercices, des exercices, ça fait difficile, mais des rituels, des conseils simples dont je vois, au bout des années, l'efficacité. j'ai fait le choix de mettre à disposition du plus grand nombre, donc ça, c'est par le biais d'un ouvrage, la quintessence de ces techniques. Au lieu que ce soit… c'est dépoussiéré des chinoiseries incompréhensibles, et d'une, c'est nourri d'une pratique quotidienne, servie d'une manière que je pense aussi assez ludique. Ludique, facile, simple, c'est pas du tout… mes ouvrages ne sont pas du tout des pansommes, mais c'est… ce que j'essaye de faire, tu parlais d'incandescence, c'est d'insérer des bulles de vie dans le quotidien des personnes qui n'ouvriraient peut-être qu'une seule page. Et comme la palette est large, la palette de mes outils est large, et la palette de ce qui est proposé est large aussi. Donc, encore une fois, c'est pas forcément un ouvrage à lire du début jusqu'à la fin. On ouvre, on se sert, ou on choisit, en fonction de la problématique que l'on a, des éléments de réponse. Donc, c'est une… pour moi, il y a une urgence à transmettre parce que… parce que c'est simple, c'est utile, c'est efficace, et que je vois même la vitalité de notre pays par moment se réduire comme une peau de chagrin. Et donc, c'est mon rôle que j'assume de partager pour le plus grand nombre ce qui ne mérite pas de dormir justement sur une étagère. En fond, c'est vraiment le livre de la mise en mouvement. C'est ça que tu as voulu faire. J'ai l'air que… Premier bouquin, j'ai expliqué. Les bouquins suivants, j'ai modélisé par rapport aux arts martiaux, j'ai donné beaucoup de clés et j'ai expliqué. Mais là, on arrête d'expliquer, on y va et on se donne les moyens à chacun de… On se donne les moyens de se reconnecter avec ce qu'on ne nous apprend pas à l'école. C'est la responsabilité que nous avons d'alimenter notre feu intérieur. Et après, il y a une applicabilité bien plus large parce que les personnes qui rayonnent, elles avancent davantage dans la vie. Les personnes qui ont réussi à développer un égoïsme sain par rapport à des attentes extérieures, j'allais dire étantes, qui les éteint, l'absus, eh bien, ces personnes-là ont un fabuleux galop d'avance. Et donc, au fond, dans l'histoire, apprenez à rayonner, apprenez à rayonner, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que vous croyez de rayonner. Et ça paye très vite. Et ça paye très vite. Et ça a un effet exponentiel. Parce que vous devenez ensuite une source. Une source qui, elle-même, est capable de modéliser une approche décomplexée, simple, avec une connexion à soi-même. Et encore une fois, il n'y a que nous qui pouvons identifier la place qui est la nôtre. Une fois qu'on y est, les obstacles se... Alors, s'évapore, il ne faut pas peut-être pas exagérer, mais si, on pourrait dire s'évapore. Et ensuite, moi, je vis ma vie comme une enquête en cours d'exploration, d'élaboration. C'est-à-dire que j'ai choisi, à un moment donné, de me dire, bon, obstacle, OK, qu'est-ce qu'on cherche à me faire voir que je n'ai pas encore vu ? Donc, je vais tourner autour comme un chat carperé une souris. Au lieu de le mettre dans la longue série des obstacles que j'ai traversés dans ma vie. Bon, je n'en parle pas. Je parlais tout à l'heure de cette opération. Il y en a eu d'autres. Je ne suis pas indemne de boss, de cicatrices, pour le coup, affectives, personnelles. Bon, mais, OK, quelqu'un, une situation vous échappe, c'est parce qu'il y en a une autre derrière qui vous attend. Donc, ne vous enfermez pas vous-même dans un trou de souris. et c'est aussi un appel à la confiance, la confiance dans la vie. En tant qu'occidentaux, on est quand même un peu défini par une pensée linéaire et déductive. Donc, ça a été difficile, ça risque d'être encore difficile. Qu'est-ce qui va encore me tomber dessus demain ? Or, la présence à l'instant et la présence à soi, d'abord, piquent du temps au moment où on se ferait du souci pour la suite et d'une. Donc là, il y a déjà un effet cordon de sécurité qui se met en place. Mais il y a aussi le fait que si on a fait des statistiques, moi j'ai quand même fait plutôt des maths et de la physique dans ma vie d'avant de cette vie-ci, la probabilité que ce soit difficile parce que ça a été difficile n'est pas prouvée. Par contre, elle augmente si nous nous mettons en accueil principalement du difficile. Se mettre en accueil du difficile, c'est faire la gueule, ne pas sourire, attendre déjà le coup suivant. Je dramatise. Je dramatise. Or, un sourire à l'autre, à un oiseau, même à une averse, et à la suite et à la vie vous donne un galop d'avance. La vie ne sourit pas aux chanceux, elle sourit à ceux qui sourient, à ceux qui font de la place pour la survenance de ce qui ne nous a pas encore trouvé, mais quand je dis ça, de ce qui ne nous a pas encore trouvé parce que nous n'avons pas encore suffisamment dégagé la place pour qui nous sommes. Et c'est ça. Et ça, c'est la clé. C'est la clé. C'est ça que tu nous apprends dans ton livre. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Si vous voulez ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à m'écrire tous les commentaires que vous voulez. Je les lis avec beaucoup d'intérêt et même avec passion. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada